Philippe Rizzoli a eu une très longue carrière à la télévision, mais il aurait très bien pu percer au cinéma grâce à un très célèbre réalisateur. Fan du Juste Prix, une émission qu'il présentait de 1992 à 2001. Philippe Rizzoli est de retour et avec les anecdotes les plus folles dans son livre, « Dites bien à mon fils que je l'aimais. » Le célèbre ancien animateur de TF1 vient de publier ses mémoires où il retrace son enfance modeste et rend hommage notamment à son défunt père dont le titre est inspiré de ses derniers mois à l'hôpital. Alors qu'il a fêté ses 70 ans le 9 septembre dernier, l'interprète de Kuitas Les Bananas raconte dans son œuvre des moments surprenants de son existence comme le jour où il a assisté à la mort de Mesrine. Le 2 novembre 1979, j'étais avec Anne, qui est devenue ma femme et la mère de nos jumeaux. On revenait de la fac, et au moment où on sort de la bouche de métroporte de Kignancourt, on entend une fusillade, des hurlements. Nous nous sommes aplatis dans les escaliers, c'était la panique. On l'a compris plus tard, Mesrine, l'ennemi public numéro 1, venait d'être abattu, avait-il confié à Voici. Philippe Rizzoli sollicité par un très célèbre réalisateur Philippe Rizzoli a également raconté un autre fait surprenant dans les colonnes d'Ici Paris. Il a un jour failli tourner avec un grand nom du cinéma français, Claude Chabrol. Le réalisateur de la cérémonie, le boucher, une affaire de femme, la femme infidèle, ou encore inspecteur Lavardin était ainsi l'un de ses admirateurs, Claude était passionné du juste prix, a-t-il révélé. Un soir que nous dignions, il m'a demandé si jouer la comédie pouvait m'intéresser, car il était en train d'imaginer un rôle de notaire véreux pour moi. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Mais j'adorerais faire une apparition dans une série. Reste à savoir si Philippe Rizzoli aurait pu faire carrière sur le grand écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada